En accord avec le président de la région, j'ai proposé qu'on fasse un débat sur la question de la mutagénèse, vu que depuis peu la culture de tournesol issue de mutagénèse est pas mal pratiquée sur le sol, on va dire, ronalpin. Pour la mutagénèse, on rend résistant à un désherbant une plante en la sélectionnant de manière assez rapide. La mutagénèse est considérée comme un EGM et en même temps elle est exclue de cette réglementation. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'évaluation des risques et autres. Pour l'instant, elle est orientée sur, on va dire, une résistance à un certain nombre de désherbants. Donc c'est un objectif très particulier qui continue à créer une dépendance des paysans par rapport à la fois à la semence et à ses béquilles pour pouvoir exister. Chaque fois qu'on utilise des désherbants, on crée des résistances. Ou on augmente les molécules et les dosages et autres. Et c'est ce qu'essaye de faire la mutagénèse en termes de technique. C'est de créer certaines plantes résistantes à un herbicide. Mais que cet herbicide soit ciblé pour qu'il détruise des adventrices et éventuellement des plantes invasives comme l'est l'ambroisie à l'heure actuelle. Mais on sait très bien maintenant que si on veut aller dans une diminution pour des tas de raisons sanitaires, environnementales, pollution de l'eau, alimentaire, dans la diminution des pesticides, il ne faut peut-être pas chercher de ce côté-là, mais peut-être retrouver d'autres techniques qui étaient utilisées autrefois. A la fois les rotations et à la fois la diversification sur les territoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !